Salut les amis c'est Lo j'espère que vous êtes bien Aujourd'hui les amis on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Je vous prends quelques minutes avant de commencer cette vidéo Pour vous remettre un petit peu dans le contexte Là vous vous dites ouais vidéo de neige on est en plein été Comment ça se fait ? Déjà vous le voyez là il y a soleil plein On peut faire des vidéos Les amis aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Avec la 65, le 110, le 150 Petite sortie dans les grimpettes à la neige J'avais oublié de vous la sortir J'ai fait mon nettoyage de printemps sur les vidéos Et je me suis dit tiens j'avais ça en stock Vous n'avez jamais vu rouler le 65SX Après sa restauration d'ailleurs vous l'avez encore jamais vu Bientôt je vous fais la vidéo présentation Du 65SXX restauré On va faire plein de petits tests avec et on verra pour cet été Si jamais je l'envoie chez un d'entre vous On verra on sait pas on sait pas on verra En tout cas dites moi ce que vous pensez de cette vidéo les amis N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Dites moi si vous kiffez cette petite moto parce que vous l'avez jamais vu rouler Et franchement ça marche du tonnerre Vous avez kiffé les amis n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur le 125 CR Enfin la vraie motocross Je pense qu'on va commencer à s'entrainer avec ça Avant de prendre le nouveau bestiaux qui devrait arriver fin du mois En tout cas les amis je vous souhaite une excellente vidéo N'hésitez pas à profiter de mes moins 20% chez CarVertical Merci à eux de sponsoriser la vidéo Merci à Maxès Seclin les amis Maxès France 15% avec le code Léonade Et vous avez 10% chez 50factory avec le code Léonade Je sais que ça vous fait trop plaisir parce que vous me le demandez sur mon Instagram Qui est d'ailleurs Léo-du-bois-bg Je vous embête pas plus c'est fini la pub Léo faut arrêter Salut les amis, ciao ! N'hésitez pas à vous abonner on est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne Ciao ! Les amis je vous prends une petite minute pour vous parler du sponsor de ce mois-ci CarVertical les amis vous le connaissez très bien C'est le site qui vous permet de vérifier votre moto ou votre voiture avant achat ou avant vente Grâce à la plaque d'immatriculation ou le VIN le numéro de châssis Ca vous permet de vérifier le kilométrage Si votre véhicule a été volé ou non Ca l'aide des rapports d'Istovec Ainsi que des rapports des assurances de la police Tout ça c'est mieux qu'Istovec Istovec c'est gratuit les amis mais ça vous répertorie que les véhicules français Si votre véhicule vient de la connue comme cette moto en Allemagne Ca vous met si elle a tapé en Allemagne Donc là on a deux dommages connus pour ce véhicule On a le prix en fait du dommage On a directement le descriptif au niveau du véhicule La cylindrée le moteur On a toute l'activité la chronologie du véhicule Quand il a été révisé S'il a été importé S'il y a eu en fait un souci sur le véhicule Entre guillemets si ton véhicule n'a rien n'a aucun rapport Tu peux demander un remboursement à carte verticale tout simplement Et c'est bon signe Là tu vois directement photo transmise par l'assurance Ou par l'expert directement des photos du véhicule après l'accident Donc tu vois bien qu'il a été réimporté en France Par la suite dans la chronologie Du coup ça permet au futur acquéreur de voir que la moto a été tapée Si ce n'est pas précisé dans l'annonce D'ailleurs pour vendre un véhicule c'est toujours bien de le fournir Et bien carte verticale car ça va rassurer ton acheteur Et même pour toi quand tu veux directement acheter un véhicule Ça va te rassurer d'acheter un véhicule sain et propre Bénéficie de 20% de réduction avec mon code Léonade Je remercie encore une fois carte verticale de me soutenir dans toutes nos vidéos Et je vous souhaite à tous une bonne vidéo Le code c'est Léonade Les liens sont en description Ciao ! Salut les amis C'est Léo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on a sorti de la bécane Vous l'avez vu il y a neigé J'espère que tout partout en France il y a neigé aussi pour vous Du coup on s'est dit bah là on doit sortir les motos aujourd'hui Comme vous l'avez vu il y a l'arrivée de la nouvelle Le petit 65 On va voir ce que ça donne Normalement cette vidéo là Elle est tournée avant qu'on ait toutes les pièces Donc là vous allez voir elle va marcher Mais attendez qu'on reçoive toutes les pièces En fait on fait cette vidéo on vous l'a même pas présenté Par contre du coup avec la neige ça va être une galère Pour retrouver là où il y a des trous Ohlala ça va être un bourbier Je le sens qu'aujourd'hui ça va être un truc Avec de la boue à mourir Ohlala On espère qu'elle va bien se comporter Là on va laisser passer les gens Ohlala comment ça glisse Mais du coup Là ce qui est traître C'est de rien voir où tu roules Comme il y a de la neige qui recouvre tout Bah un caillou tu le vois pas Un trou tu le vois pas Bon ça va le CRF Il neige, il neige, il pleuve Il y a aucun souci Après j'échangerai De toute façon on a 3 motos à échanger Bon il n'y a pas encore négé de ouf sur les routes Il faut la courte Eh mais moi je suis à la ramasse Avec le 110 je suis à la ramasse Les amis ce temps on l'attendait Ce temps d'hiver on l'attendait Les amis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et vous abonner à la chaîne Putain mais il y a du monde qui est courant N'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement Hop Là en plus on va faire une grande sortie On a le temps Donc on va faire plusieurs endroits qu'on roule souvent Oh il n'y a plus trop de neige ici Bon c'est quand même en neige Euh attends Faut bien que tu abaisses ta gopro comme c'est une petite moto Elle est allumée Ouais Ah maintenant il va falloir démarrer à la poussette Elle démarre au car Oh la la Ça a l'air de glisser quand même Ça fait longtemps qu'on a pas roulé ici Ah par contre il fait pas chaud du tout hein En casque crosse je vous raconte pas C'est horrible Mais du coup comme tout est gelé Tu tombes Là t'as mal là Ça va il n'y a pas de flaque trompeuse Ah si il y en a quand même un Oh le bas Oh oh non N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Des sorties où on est plusieurs Là comme vous le savez on a rajouté le 65 hein Oh la la Oh la la ça a l'air d'être casse gueule de Hop le petit saut Oh ouais Oh c'est beau quand même hein Ouais 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 Oh ça glisse hein Il m'a envoyé tisser la gueule je vois rien Ah bah ouais Et alors ça marche bien ça va ? Il y a pas de trou ? Hein ? Un coup déucteur Il s'agit assegure de couverain Un coup décoil 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 il faut oublier le frein ça a l'air de marcher à mort après vous allez go ouais bien joué chef ça glisse quand même oh punaise je vais attendre les 150 plus je veux pas s'arrêter là pas d'embrayage mais de façon vous avez sa gopro elle est le loup ouais pas mal ouais oh non oh non pas dans la montée oh ça va oh là il y a un petit peu de boue oh non là il ya de la boule hop ça monte tranquille oh punaise mais t'as pas ah non il est tout en bas ouais oh punaise oh non oh non mais faut que tu arrêtes tes conneries attend mais lui il s'amuse bien oh 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 non tu peux pas faut pas tomber oh 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 non Bah là on est tous dans la merde Je suis accroché aussi Oh moi aussi j'ai chaud j'ai trop j'ai trop mis de couche Ça marche trop fort sans embrayage c'est un petit peu compliqué Il y a rien qui passe du coup au sol Il y a rien qui passe au sol Il y a rien qui passe au sol Dès que ça passe bah ça t'emmène Le plus facile à rouler ici c'est ça Ça il y a rien qui passe au sol Elle est dégueulasse On est reparti Tout droit comme ça là Ça va être difficile de monter des trucs ça Avec rien qui passe au sol C'est une moto pour faire des montées de l'extrême Oh j'allais dire moi je crois que c'est la plus stable Oh il y a des trous Oh comment ça doit glisser Oh punaise Oh c'est des petits cailloux ça Oh c'est quand même feu non ? Vous savez les amis que j'ai vu que c'était possible de reprogrammer le 110 comme c'est en injection Il y en a qui faisaient à Nice 90 balles Bon un peu la flemme de traverser la France pour faire une reprogue Mais à ce qui paraît ça débride la moto Ça pourrait rajouter peut-être un petit peu de nervosité Oh punaise le trou On est pas passé loin Eh on est pas passé loin de se taper là Oh il l'a fait Oh il l'a fait Oh il l'a fait Attends j'arrive Est-ce que Maxime va le faire Pourtant elle passe la 150 Par contre moi je me suis retrouvé avec un net Attends 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 il y a pas une vitesse là Oh putain Attends là il y a un trou Un Deux C'est bon Bon moi ça glisse un petit peu quand même les amis Bon quand cette moto va être refaite je pense que ça va être droit à rouler Mais ça va être dur ici En deux temps il n'y a rien qui passe au sol A peine accéléré elle part Ouais il l'a perdu Il l'a perdu Il s'est fait qu'il n'a peu quoi En tout cas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Ce que vous préférez voir Entre du deux temps et du quatre temps Moi j'adore rouler avec la 110 Mais notre objectif c'est de faire celle là un jour Mais pour des petites motos ça va ça passe Par contre qu'est-ce que ça glisse C'est un truc de fou